Salut Jean-Michel, comment vas-tu ? Bonjour Christophe, je vais très bien, je suis donc toujours à Nice et en TPS, je termine mon TPS en fin d'année. Ah oui, écoute moi ça me fait plaisir de te revoir, j'étais connu aux dernières nouvelles, tu étais à l'agence distribution Sud-Est en tant que formateur, écoute on va en profiter pour balayer un petit peu ta carrière, un petit CV rapide. Oui, écoute, j'ai fait plus de 20 ans de commercial, donc j'étais responsable de boutique à la boutique de Nice Delfino, j'ai fait du marketing en tant que responsable d'action commerciale, développement des ventes et puis j'ai fait une longue carrière au niveau de la formation et donc j'ai fini à la formation sur l'ADO Sud-Est où on avait donc huit départements et principalement donc Alpes-Maritimes, VAR et puis aussi des formations au niveau du national donc à partir de Paris. Voilà donc très rapidement un CV, 40 ans quand même chez Orange, Ex-France Télécom. Moi j'ai un souvenir qui me marque parce que moi je marche uniquement comme ça avec des images, je me souviens de ma certification vendeur ou conseiller commerciale, je m'en souviens et c'est toi qui me l'a fait passer, je m'en souviens. Entre autres, entre autres, donc au début de la formation on a fait justement la certification des vendeurs et ça a été un beau projet au niveau national et qu'on a mené à bien puisque pratiquement l'ensemble de nos conseillers commerciaux boutiques ont été certifiés. Voilà donc tu me dis que tu termines ton TPS cette année, ça fait donc quasiment quatre ans que tu es en TPS. Je vais te demander comment tu occupes ton temps et qu'est ce que tu fais de tout ce temps dont tu disposes maintenant ? Ce temps dont je dispose maintenant et puis bien avant je dirais d'être en TPS, j'ai deux passions donc c'est la photo et les voyages. Donc grâce, je voyage depuis près de 40 ans où j'ai fait plus d'une centaine de pays et puis bien sûr eh ben la photo donc moi ma soif c'est de découvrir le monde, le partage, c'est mon caractère à travers je dirais les cinq continents. Donc aujourd'hui eh ben j'anime j'anime le club photo qui s'appelle l'objectif image à Nice dont je suis président et donc bon maintenant avec les conditions sanitaires etc et ben on s'adapte mais on est toujours on est toujours très très présent et donc c'est l'ex club de la poste France Télécom qui a muté donc voilà tu vois je garde toujours des racines et puis également donc je suis parti d'un collectif qui s'appelle collectif photo à Nice où là on est des photographes alors on a il y a des professionnels et des amateurs et on fait des expos des expos photos donc là c'est vraiment dédié à l'exposition voilà avec des casquettes au club photo eh ben bien sûr de de formation notamment sur tout ce qui est photoshop etc etc voilà un petit peu alors en ce moment bien sûr eh ben tu te doutes bien que les voyages très difficiles donc je suis un petit peu ben voilà très difficile donc je profite de travailler sur des projets en espérant que l'avenir eh ben s'éclaircisse rapidement mon matériel est prêt ma valise est prête et je suis voilà j'ai plus qu'à prendre l'avion pour partir après quand même en 2019 trois annulations de voyages sur la Nouvelle-Zélande et l'Ouest canadienne d'accord ben c'était c'était ma question qui venait c'est de dire voilà tu en as fait tellement des pays là quel est le prochain celui que où tu es prêt à décoller ben le mon prochain voyage je te dis qui est dans les cartons c'est la Nouvelle-Zélande aller découvrir la Nouvelle-Zélande par rapport donc ben au paysage c'est quand même un paysage avec deux îles merveilleuses où on retrouve si tu veux les glaciers les montagnes etc donc un paysage très montagneux où on a une foie d'une flore extraordinaire et puis après bien sûr des bords de mer des volcans voilà je suis très attaché aussi à toute cette partie nature nature et partage avec les avec les gens donc là c'était plutôt un côté nature et puis découvrir découvrir d'autres ben voilà d'autres ethnies etc à travers les maoris et toutes ces voilà un super pays et donc le voyage est prêt ok ben écoute tout ce qu'on peut te souhaiter c'est que tu mènes tout ça à bien et que ben tu on va mettre toutes les coordonnées des sites et des endroits sur lesquels on va pouvoir ben regarder ton boulot parce que déjà les quelques unes que j'ai passé pendant que tu parlais déjà ça ça donne envie de venir et surtout on est fiers parce que ça veut dire aussi que chez Orange on a des passionnés et tu en tu fais partie de ces passionnés merci allez je te dis à très très bientôt sur et puis ben tu viens quand tu veux tu es chez toi tu sais qu'on est orange un jour orange toujours orange toujours orange toujours merci Christophe parce que moi je garde de très très bons souvenirs de certaines boutiques pour ne pas les nommer de gens médecins et de trinité à la fin eh oui donc on a on a moi aussi je veux souvenir de toi voilà donc ça m'a fait très très plaisir de te revoir et puis ben bonjour à tous les collègues j'ai passé 40 ans je dirais merveilleuse dans cette boîte et je vous le souhaite de prendre autant de plaisir que j'ai pu le prendre c'est super à bientôt merci Christophe au revoir C'est parti